A Nankouakouté, dans la commune d'Abobo, une gare routière moderne. Bâtie sur une superficie de 14 hectares, elle abrite 32 gares dont une dizaine seulement occupées. Cet ouvrage a coûté environ 3 milliards de francs CFA. Mais plus d'un an après son ouverture, elle reste peu fréquentée. Les gens se disent que c'est trop loin. Souvent, pour faire achat, venir ici, ça les fadique. Puis souvent, ils se disent qu'il y a des magasins qui ne sont pas encore ouverts. Depuis matin, 6h du matin, on est encore là. Il n'y a pas encore un départ. Il n'y a pas d'affluence. Parce que souvent, on peut venir, ça soit jusqu'à 14h, 15h, avant que le premier véhicule ne décolle. Avant, quand on descend, on rentre directement à la gare. Maintenant, lorsqu'on descend, il faut prendre un taxi pour venir. Ça nous revient, qu'on chère. Ce peu d'engouement s'expliquerait aussi par les systèmes de gestion mis en place au niveau de cette gare internationale. Nous avons plutôt misé sur la sécurité et du gène. Ici, on n'accepte pas de Niamolo à la gare et on n'accepte pas tout ce qui est désordre et le vol. Ici, vous ne payez que 5% sur le chargement. Vous ne payez pas de loyer, vous ne payez pas de facture, des choses comme on appelle l'électricité, ni de sous-dessous, vous ne payez pas de caissière, vous ne payez pas de bagages. Une mesure qu'apprécient certains passagers. C'est propre. Ici, ça nous arrange. Parce que quand il pleut, on peut mieux se cacher. Avant, on déchargeait deux fois nos bagages, c'est perdu. Mais depuis qu'on est arrivé ici, il n'y a pas de bagages, c'est perdu. Ça se verrait bien. Le directeur général de la société de gestion des gares routières, Claude Haddou, pense qu'avec la sensibilisation, la gare pourrait connaître une affluence. La gare n'est pas fréquentée parce qu'il y a un phénomène de résistance dû à la nouveauté. Les transporteurs opposent quelques résistances parce que chacun veut avoir sa gare et faire ce qu'il veut. Le gouvernement et la mairie d'Abobo sont en train de s'atteler à résoudre ce problème-là. Donc la sensibilisation continue. Avec une fréquentation massive, mille nouveaux emplois seront générés par cette gare internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !